C'est sans aucun doute l'histoire criminelle française la plus connue. Tout commence le 16 octobre 1984 lorsque Grégory Villemin disparaît subitement alors qu'il jouait tranquillement dans le jardin de sa maison. Situé à l'éponge sur Vologne, sa mère, Christine prévient immédiatement les gendarmes et tous les moyens sont mis en place pour retrouver le petit garçon. Quelques heures plus tard, en début de soirée, le corps du garçon est retrouvé pieds et poing liés dans la Vologne, une rivière des Vosges. Mais cette histoire a une particularité qui va intriguer tous les journalistes de la région. Plusieurs mois avant le drame, les époux Villemin ne cessaient de recevoir des appels et des courriers de la part d'un mystérieux corbeau. Ce dernier, qui n'a jamais formellement et officiellement identifié avait menacé de s'en prendre au petit garçon. Une tension palpable au sein de la famille qui va continuer de s'accroître de jour en jour. Et pour cause, suite à sa garde à vue, Muriel Boll, âgée de 15 ans à l'époque, avoue que c'est son beau-frère, Bernard Laroche qui est à l'origine de l'enlèvement et de l'assassinat du petit Grégory. Des propos sur lesquels elle reviendra quelques jours plus tard. Mais Jean-Marie Villemin, persuadé qu'il est bien l'auteur de ce meurtre, prend sa carabine et assassine Bernard Laroche dans son garage. Le principal suspect est mort sur le coup, emportant avec lui ses potentiels secrets. 37 ans après, l'assassin n'est toujours pas connu mais l'enquête poursuit son cours. Lundi 13 septembre 2021 sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui » diffusé sur France 2. Faustine Bollart recevait les acteurs importants de cette histoire comme Étienne Sesma, capitaine-chef de la compagnie de gendarmerie au moment des faits et Marie-Christine Chaston-Morand, avocate de la famille Villemin depuis plus de 30 ans. Elle en a profité pour faire le point sur l'enquête et a confié qu'une nouvelle piste était explorée. Celle de l'ADN de Parentel, Jean-Marie Villemin veut savoir. Par rapport à Grégory, il le doit pour la mémoire de son fils. Christine est dans ce même état d'esprit. Ils ont confiance, notamment avec la nouvelle piste explorée. Ils espèrent que des personnes parleront. Qu'en fie-t-elle ? Avant d'en dévoiler un peu plus sur l'indite piste, nous avons sollicité de l'instruction de Dijon pour qu'un certain nombre de mesures complémentaires soient ordonnées. On a des traces ADN, 9 profils qui n'avaient pas matché. Mais on a vu que d'anciennes affaires avaient pu évoluer grâce à l'ADN de Parentel. Au lieu de faire coïncider à 100%, on peut faire coïncider à 50% seulement. À partir de ces résultats, on recherche le profil et les caractéristiques physiques. Nous avons fait la demande pour faire ces investigations et cela a été accepté et elles sont toujours en cours. Il faut attendre le résultat. Encore un peu de patience donc. Sous-titrage ST' 501